Salut les Maubeurs, la petite vidéo pour installer un phare à l'avant de votre mobilette sans galère. Donc ce tuto sera fait sur un allumage 3 fils, le fonctionnement exactement le même sur l'allumage 4 fils, mais on va dire que les couleurs vont changer. Donc la première chose à savoir avant de commencer, c'est qu'en électricité, si votre bécane n'a pas été faite par Mike Gaveur, quand vous voyez un fil qui sort de l'allumage qui sort en jaune, sachez que chaque fil que vous verrez sur votre bécane qui sera jaune, sera automatiquement raccordé à ce fil jaune. Quand vous voyez un fil qui sort de l'allumage vert, à partir du moment où il sort vert de l'allumage, chaque fil qui sera vert sur votre bécane sera automatiquement raccordé ensemble, c'est à dire qu'ils seront tous mis sur la même connexion, comme on peut le voir ici. Vous voyez, chaque fil vert est au même endroit, c'est comme si on avait fait sortir ici plein de fils verts, mais au lieu d'en faire sortir 40, on en fait sortir un, et on va relier tous les fils verts ensemble. Sachez que sur l'allumage 3 fils, la masse est verte, et pour la partie éclairage, ce qui nous intéresse sera le fil jaune. Le fil rouge et noir sera pré-dédié à l'allumage de votre bécane. Donc pour installer un phare, il va falloir d'abord installer un régulateur de tension. Quel régulateur de tension ? C'est un petit appareil qui va vous permettre d'éviter, quand votre moteur monte dans les tours, d'avoir trop de courant. Parce que c'est le moteur qui produit du courant avec le volant magnétique. Plus le volant tourne, plus vous allez avoir de courant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous allez arriver à une certaine vitesse, on va arriver à une tension qui sera beaucoup plus haute que celle de prévu. Et après, vos ampoules grilles. Donc si vos ampoules grilles prématurément, c'est le régulateur de tension. Donc pour l'installer, nous allons prendre le fil vert de l'allumage. Vous voyez, sorti de l'allumage. Vous prenez le fil vert qui se trouve ici sur votre cosse. Et vous allez directement, avec ce fil vert, aller au régulateur de tension. Le fil vert du régulateur de tension. Ce fil entre la bobine d'allumage, donc entre ici et le régulateur de tension. Le fil vert, vous allez le couper. Et vous allez faire, comme ils ont fait, vous allez faire une connexion. C'est-à-dire que tous les fils verts qui seront dans votre installation électrique, seront rattrapés ici, à cet endroit-là, dans cette connexion. Et on va faire exactement le même avec le fil jaune. Vous partez du fil jaune, qui sera sur le milieu de votre connexion. Vous allez à votre régulateur de tension. Et le fil jaune entre la bobine et le régulateur de tension, vous le coupez. Et vous allez nous faire, comme les fils verts, une connexion. Tous les fils jaunes qui partiront, seront de cette connexion. Donc, pour raccorder votre phare, ça ne va pas être compliqué. Vous allez partir déjà avec un fil jaune, comme je viens de vous le dire, qui va partir de la connexion, donc ici, de la borne que vous venez d'avoir posée, entre les bobines d'allumage et votre régulateur de tension. Vous allez partir avec un fil jaune. Et vous allez venir suivre, donc remonter tout le cadre, par ceci. Rentrer par derrière dans le cache-fourche et arriver directement, comme vous pouvez le voir, sur l'une des bornes de votre ampoule. Ensuite, je vais faire un petit zoom. Vous voyez, le fil jaune arrive sur une des deux connexions des ampoules. Vous allez repartir de l'autre connexion, mais là, plus avec un fil jaune. Vous allez partir avec un fil vert. Vous voyez. Et on va refaire le chemin inverse que l'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on part avec le fil vert. Et on va retraverser le cadre, pour revenir automatiquement à notre connexion de fil vert, qui sera ici. Vous voyez, entre le régulateur de tension et la bobine d'allumage. Voilà, votre feu, donc votre phare avant, vient d'être installé. Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook, le Maubeur !